Ce magazine vous est proposé par le groupe Encia, Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique, à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit à défasser une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ce que vous dites sur la limite maintenant est exactement ce que l'on a dit sur la France lors de la Révolution française. Est-ce que la Révolution française était une action terroriste ? Est-ce que c'était un acte de folie ? Ou est-ce que, au contraire, c'était un début d'ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité ? Curieux parallèle de la lecture de l'histoire qui lui sert à justifier l'usage du terrorisme comme arme politique. Après une dizaine d'années à la tête de la Libye, Muammar Gaddafi, qui n'a pas pu réaliser par le compromis son rêve de fusion de grandes nations arabes, qui n'est même pas parvenu à annexer le Tchad comme il le souhaitait, et qui redoute le soutien des grandes puissances à ses nombreux opposants en exil, a choisi cette fois-ci de mener son combat d'abord contre ce qu'il considère comme des traîtres qu'il faut tuer, les ennemis du peuple, puis contre les nations occidentales et contre l'État d'Israël par la violence. C'est le début d'une escalade qui va durer plusieurs décennies, suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Gaddafi. Moi, Ronald Reagan, dis celui qui dans quelques secondes sera à la tête des États-Unis. Lui, l'ancien commentateur sportif, l'ancien acteur et délégué syndical, va être, est, le 40e président américain. Seul homme divorcé à entrer à la Maison-Blanche, et aussi le plus vieux. Ce 20 janvier 1981, ce républicain qui remplace le président Jimmy Carter à la Maison-Blanche est d'un autre tempérament. Il a suivi avec un intérêt particulier les relations plutôt tendues qu'entretiennent les États-Unis avec la Libye. Il n'a pas oublié l'attitude, la position particulièrement dure de Muammar Gaddafi vis-à-vis des firmes pétrolières qui opéraient dans son pays. Il n'a pas oublié l'humiliation infligée par lui aux États-Unis d'Amérique lors de la crise pétrolière de 1974. Il se souvient encore de celle de 1979 où le guide libyen, malgré les supplications de Washington, confronté à une véritable crise de l'énergie à l'approche de l'hiver, a augmenté ses tarifs et menacé de nationaliser en même temps les mastodontes américains s'ils n'augmentaient pas leurs investissements dans le pays. Il a encore en tête l'incendie de l'ambassade des États-Unis à Tripoli qui a abouti à la rupture des relations diplomatiques entre les deux nations. Pour le républicain, nouvellement installé à la tête de la première puissance mondiale, pas question de poursuivre la stratégie de la négociation adoptée par Jimmy Carter. Désormais, Muammar Gaddafi, qui est un peu partout dans le monde soutient des mouvements nationalistes, mais surtout des organisations terroristes, est dans son viseur. D'entrée de jeu, les États-Unis d'Amérique mettent sous embargo leurs importations de pétrole libyen. En même temps, ils demandent aux compagnies américaines opérant en Libye de quitter le territoire. Un embargo est également mis sur le matériel électronique, en même temps qu'un groupe spécial Libye est créé. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche est décidé à renverser le régime de Tripoli. La machine est lancée. La double crise du pétrole de 1973 et 1979 a améné le monde à revoir sa consommation. Et pour ne rien simplifier, pour le guide libyen, l'exploitation de nouveaux gisements non contrôlés par l'OPEP, l'organisation des producteurs et exportateurs de pétrole, bouleverse le marché. Tout ceci conjugué avec l'embargo des États-Unis. Pour la première fois, Muammar Gaddafi rencontre des difficultés économiques. L'embargo pétrolier est une véritable catastrophe. Sa production tombe à 600 000 barils contre 2 millions durant les périodes fastes. Elle doit, pour la première fois, recourir à un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché monétaire. L'affront est dur. Surtout lorsque l'on sait que l'emprunt avec intérêt est interdit chez les musulmans. Il ne va d'ailleurs pas oser l'avouer à son peuple. Cette situation va naturellement l'amener à revoir son soutien aux différents mouvements révolutionnaires. Pour le moment, il faut s'occuper des opposants qui, dans les capitales occidentales, semblent de plus en plus bénéficier de leur soutien. Le mot d'ordre est donné de les éliminer physiquement. Dans ce gros chaos, des islamistes radicaux ont rejoint la liste des opposants. Des Wahhabis, des communistes et des Moudjahidines revenus d'Afghanistan qui dénoncent tous la corruption interdite par le Coran et la place accordée aux femmes. Ils s'organisent et pénètrent des lieux tels que les universités et les écoles. Gaddafi s'emploie à les mater. Leurs prêches à la télévision sont remplacées par la lecture du livre vert du guide. Mais ce sont surtout les assassinats des opposants en exil et les soutiens aux mouvements terroristes qui irritent Washington. Toute initiative d'un autre part est interprétée comme une action terroriste, comme un acte de violence armée. C'est une campagne psychologique visant à jeter le voile sur le terrorisme véritable que pratiquent les états agressifs et le sionisme contre nous. Et cela, dans le but de détourner l'attention de l'opinion publique et de lui faire croire que c'est nous qui pratiquons ce terrorisme. De toute façon, Ronald Reagan n'a pas besoin d'éléments nouveaux pour lui régler son compte. Sous le prétexte que Muammar Gaddafi veut faire de la zone du golfe de Sirte une mer intérieure libyenne en violation du droit international. Les Américains envoient leurs navires de guerre croisés au large des côtes libyennes. Gaddafi y voit une provocation, mais choisit pourtant de ne pas riposter. Seulement Washington, qui a décidé de le pousser à la faute et qui connaît son tempérament, va finir par avoir raison de sa patience. Gaddafi ordonne à deux de ses chasseurs de fabrication soviétique de riposter à cette attaque. La Navy va les abattre. Ronald Reagan. Ces dernières années, ils ont fréquemment harcelé nos avions au-delà de cette ligne, dans la mer Méditerranée. Nous avons décidé qu'il était temps de leur faire comprendre ce qu'étaient les eaux internationales et de réagir en conséquence. Nous avons riposté et nous riposterons n'importe où. Le message de Ronald Reagan à Gaddafi est clair. Gaddafi accuse le coup. Il s'agit d'une politique destructrice. Qui mène cette politique destructrice ? Qui est le terroriste ? C'est Reagan. Il devait être très clair pour vous que ceci est vrai. Ce dossier contient des lettres portant la signature de Reagan et ceci établit très clairement ses faits. Avec la Grande-Bretagne aussi, les relations ne sont pas des meilleures. Il la considère comme son pire ennemi après les Etats-Unis. Ce qui explique son soutien à l'Ira, l'armée irlandaise à qui il livre des armes depuis le début de la décennie 70. Les choses s'enveniment un peu plus lorsque Gaddafi décide de lancer un commando de tueurs contre des dissidents libyens exilés à Londres. Un mouvement entre opposants et pro-Kaddafi va les mettre nez à nez devant l'ambassade de Libye à Londres. 17 avril 1984, Londres. En milieu de matinée, un groupe de manifestants anti-Gaddafi qui dénoncent la répression au pays est rassemblé à Saint-James Square devant le bureau du peuple libyen. L'ambassade, où deux mois plus tôt, le personnel diplomatique a été renvoyé en Libye et remplacé par une nouvelle équipe plus fidèle à la révolution. Un personnel décidé à en finir avec les opposants les plus actifs vivant en Grande-Bretagne. Pour éviter l'enfantement direct, la police britannique veille. Alors que les manifestants pro et anti-Gaddafi échangent des propos peu amicaux, soudain, des coups de feu sont tirés depuis l'une des fenêtres de l'ambassade. Plusieurs manifestants anti-Gaddafi sont grièvement blessés. Mais il y a une autre victime, l'agent de police, Suzanne Fletcher, 25 ans. Elle a reçu une balle à l'estomac. Elle mourra une heure plus tard. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aussitôt, la police fait évacuer le quartier et place une équipe de tireurs d'élite en face de l'ambassade. Les négociations s'ouvrent afin que l'ambassade livre l'auteur des coups de feu. Gaddafi accuse aussitôt la Grande-Bretagne de s'en prendre au bien souverain de la Libye. Il ne livra à personne. Réciprocité, il fait encercler l'ambassade de Grande-Bretagne en Libye. A l'intérieur, 18 diplomates. La Grande-Bretagne excédée décide de rompre tout lien diplomatique avec Tripoli et donne 7 jours aux diplomates retranchés dans l'ambassade de Londres pour quitter le pays. Le siège va durer 5 jours. Le 27 avril au petit matin, ces derniers quittent discrètement à la barbe de la police anglaise leur représentation à bord d'un minibus pour monter dans un avion à l'aéroport d'Earthrow. Après 5 jours de siège, ils repartent sans être inquiétés. Même le tireur. Ils ont tous bénéficié de l'immunité diplomatique. Et c'est un héros reçu avec les honneurs que les membres de l'ambassade qui ont résisté à l'administration britannique sont accueillis à Tripoli. L'opinion publique britannique est furieuse. Galafi exulte. Même s'il craint pour sa vie, il n'a pas l'intention de changer de stratégie. Qui sont les terroristes ? Qu'est-ce que vous entendez par terroristes ? C'est les gens qui tirent dans les aéroports. Les gens qui tirent dans les aéroports. Nous n'avons pas eu de tir. Personne n'a tiré de feu dans nos aéroports. Donc il n'y a pas de terrorisme. Il y a eu encore quelques morts il y a... Donc c'est à Paris qu'il y a le terrorisme. Nous on sait qu'il y a du terrorisme en Italie, en France. Les personnes arrêtées, les personnes qui ont été tuées, les terroristes qui ont été tuées au moment de l'attentat, je crois qu'ils avaient des passeports de pays tout proches ou ici. Oui, des passeports faux d'ailleurs. Donc c'est des passeports faux. Donc vous ne voulez pas répondre. Non, non, je suis prêt à répondre. J'ai répondu. S'il y a un terroriste qui fait un attentat quelque part et qu'il est temps de se réfugier ici, la France peut demander son extradition si elle est sûre qu'il est coupable. A l'origine, nous ne recevons aucun terroriste ici. Nous regrettons qu'il y ait ce phénomène de parlemente, le phénomène du terrorisme. Ceci est une crise sociale, peut-être économique aussi. Nous pensons que c'est le colonialisme et l'impérialisme qui sont les responsables de la sécrétion de ce terrorisme. Il est regrettable que la lutte juste et légitime des peuples telle la lutte du peuple palestinien soit décrite parfois par vous, par les pays colonialistes et sous influence sioniste, il soit décrit comme terroriste. Si le guide libyen présente sa lutte comme celle pour la libération des peuples opprimés, s'il refuse de passer pour un terroriste ou au moins un soutien à ces différents mouvements, il faut reconnaître que son nom apparaît est dans différents actes violents à travers le monde. Mais lui non plus n'est pas à l'abri. 8 mai 1984, 6h30 du matin. Un commando de 8 hommes dissimulés dans une benne à ordures pénètre dans l'une des résidences de Muammar Gaddafi. Leur objectif, le tuer. Opération mal montée puisque le guide n'est pas au palais. Le commando qui a pu quitter la résidence après une courte résistance va être très rapidement neutralisé. Les deux responsables de l'opération sont abattus. Cet attentat manqué contre le guide est revendiqué par des islamistes installés à Washington. Après avoir exposé les cadavres des auteurs sur la place verte, pour la première fois, Gaddafi met officiellement en cause les frères musulmans. Il reconnaît leur existence en Libye. C'est l'occasion d'une nouvelle purge avec son cortège d'arrestations, de tortures et de pendaisons. Avec cette trahison au sein même de son armée, le guide va créer de nouvelles forces chargées spécialement de la protection de son régime. Face à l'islamisme radical, il est sans concession. Il jure que son pays ne sera jamais islamique. Il dénonce la charia, la loi islamique, patrimoine musulman, qui sont selon lui des abus de langage, des interprétations erronées du Coran. Pendant ce temps, la propagande organisée par Washington fait son effet. Gaddafi n'est plus le grand leader du Proche-Orient que l'on présentait. Il n'est désormais perçu que comme un terroriste et un dictateur qui a ruiné son pays par sa folie. Les médias américains s'emploient à publier des bulletins de santé le présentant à l'article de la mort. Selon eux, il serait complètement drogué et insomniaque. Ces fausses rumeurs sont surtout facilitées par le fait que pendant deux ans, après l'attentat manqué contre sa résidence, le guide n'apparaît plus en public. En plus, sur le plan économique, son pays va mal, très mal. Et les travailleurs immigrés, encore une fois, font les frais de ce marasme économique puisque le guide les renvoie chez eux sans ménagement. Cent mille Égyptiens sont sommés des rentrées chez eux. Moubarak, le raïs, est furieux. Rome, 27 décembre 1985. Dans l'aéroport du Hensi, un commandeux de quatre palestiniens attaque le guichet de la compagnie israélienne Elal avec des arbres à feu et des grenades. Une attaque menée simultanément avec trois autres terroristes qui s'en prennent dans les mêmes conditions au guichet de la même compagnie aérienne israélienne à l'aéroport de Vienne, en Autrèche. Milans de cette barbarie, 19 morts et plusieurs centaines de blessés. Quatre terroristes sont abattus par la sécurité et les autres sont blessés. Ces assaillants vont partir du groupe le plus meurtrier et le plus violent du Moyen-Orient. C'est lui d'Abu Nidal, l'un des pires terroristes au monde. Financé par Gaddafi qui lui a même donné un camp d'entraînement sur son sol. Ronald Reagan a là une occasion qui lui est offerte de dénoncer la folie de Muhammad Gaddafi. Ces meurtriers n'auraient pas mené à bien leurs crimes sans le refuge et le soutien que leur offrent des régimes comme celui du colonel Gaddafi. La longue implication de Gaddafi dans le terrorisme est avérée et il existe des preuves irréfutables qu'il est lié à ces attaques. Les drames de Rome et de Vienne sont les derniers en date dans une série d'actes terroristes perpétrés avec le soutien de Gaddafi. Gaddafi les qualifie d'action héroïque. Pour moi, ce sont des actes criminels commis par un État voyou. Cette fois-ci, c'en est-on. Ronald Reagan ne peut plus supporter longtemps cette insolence. Surtout que devant la menace des grandes nations, le guide a créé sur place des commandos suicides. Un premier affrontement a lieu dans le golfe de Sirte. Dans la bataille naval, Tripoli va y perdre quelques vedettes. Mais Gaddafi n'est pas homme à courber les Chines. Il n'est pas question de laisser cet affront impuni. Attentat anti-américain hier soir à Berlin-Ouest. Une bombe a explosé dans une discothèque fréquentée par des soldats américains des forces alliées stationnées à Berlin. Bilan, deux morts et 155 blessés. Le nightclub a été entièrement dévasté par l'explosion. 500 clients environ se trouvaient dans l'établissement au moment de l'attentat. L'une des deux personnes tuées était un jeune soldat noir américain. L'autre victime est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'a pas été identifiée. Quant aux auteurs de cet attentat, les enquêteurs retiennent deux hypothèses. L'extrême gauche ouest allemande ou le terrorisme arabe. Et notamment, une piste libyenne. En ligne, notre correspondant en Allemagne fédérale, Marcel Delvaux. Deux filières s'offrent pour l'instant aux enquêteurs allemands. L'une directement inspirée par l'ennemi numéro un de Washington, la Libye du colonel Gaddafi. Et l'autre qui penserait plutôt du monde terroriste de la fraction allemande de l'armée rouge, la RAF. Et pour s'y retrouver, la police a constitué à Berlin un groupe spécial d'enquête d'une centaine d'hommes renforcés par une poignée de ces fameux lignées scientifiques de l'Office fédéral d'investigation, le BKA. Alors, piste arabe ou piste allemande, voilà la question. Après les coups de main terroristes de ces derniers mois, on serait enclin à opter pour la filière arabe. D'ailleurs, un front anti-américain de libération arabe a revendiqué aujourd'hui cet attentat. Mais attention, on se bouscule au portillon des sommeurs de bombes puisqu'un commande au Holger Mainz a lui aussi revendiqué son mauvais coup. Holger Mainz est un terroriste allemand qui était mort à la suite d'une grève de la faim. N'oublions pas non plus que depuis la fin des années 70, les terroristes allemands de la fraction de l'armée rouge ont pris d'une vingtaine d'attentats anti-américains sous la conscience. Marcel Delvaux, Bonne, pour France Inter. Et j'apprends ce soir qu'un correspondant anonyme a téléphoné à une agence de presse ouest-allemande pour revendiquer au nom de l'organisation Fraction Armée Rouge, l'attentat contre la discothèque hier soir à Berlin-Ouest. Bien que, comme d'habitude, les revendications de cet attentat qui a coûté la vie à deux GIS américains et une TUC et qui a fait plus de 260 blessés soient revendiquées par de nombreux mouvements, les regards se tournent vers la Libye. Ronald Reagan en a assez de ses actes de violence contre les Américains. Il demande alors à ses alliés un embargo total de la Libye, un isolement. Si ces mesures ne mettent pas un terme au terrorisme de Kadhafi, je vous promets que d'autres mesures seront prises. Cette nouvelle mesure va-t-elle calmer les ardeurs du guide libyen ? Va-t-elle suffire à lui faire comprendre qu'il est dans le viseur de Washington et qu'il vaut mieux se tenir tranquille ? Rien n'est moins sûr pour celui qui a clairement fait de tout ce qui est américain sa cible. Les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement chauds pour le guide libyen, qui doit également faire face à une opposition intérieure de plus en plus organisée par les puissances occidentales. Aux provocations de Washington, il a choisi de répondre en frappant là où ça fait mal, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous écouterons aussi la stratégie radicale adoptée par la Maison-Blanche pour en finir avec cet adversaire insaisissable, même si les nations européennes, hormis la Grande-Bretagne, ne souhaitent pas vraiment se mouiller, n'ont pas envie de participer au projet de Ronald Reagan. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal pour la suite d'archives d'Afrique, spécial Mouammar Gaddafi. Mais tout de suite, le journal sur Radio France International.